Musique Alors qu'est-ce qu'on va dire sur cette nouvelle collection ? C'est une collection premièrement qui me tient très à cœur. Pourquoi ? Parce que les jolies jeunes filles de la saison précédente dans Première Prision, qui était un peu blooming, blossom, ont grandi, ont exposé et se sont enfin devenues des femmes. Alors je ne sais pas, c'est parce que j'ai vieilli et que j'avais envie de grandir très vite que j'ai envie de m'entourer de ces espèces de vraies femmes. Pour la première fois, la Maison Fournier a travaillé sur l'univers de la femme qui se connaît et qui se veut femme un peu dangereuse, un peu piquante, un peu ensorceleuse. Musique Les six premières silhouettes de la collection seront dues prêt-à-porter avec des matières un peu upgradées et des pièces de vêtements haute couture mélangées. Parce que de toute façon, c'est une demande des clientes. Il faut savoir que les clientes de couture de Julien Fournier achètent de la couture, mais qu'elles demandent aussi des grands classiques. Maintenant, en parallèle, parce qu'elles ont envie d'avoir toute la garde-robe Julien Fournier. C'est une bonne nouvelle. Et très simplement, du coup, j'ai essayé de faire les grands classiques de la Maison Fournier. Donc, ça veut dire la robe Body Conscious en crème de laine, avec les plastrons, mais qui vont du coup être beaucoup plus sobres en jacquard de soie, avec mon jacquard que j'avais dessiné la saison précédente, qui se retrouve en jacquard de soie noir pour cette collection. Mais on va retrouver ce jacquard de soie retravaillé par nos amis brodeuses qui sont venues en interne cette saison, rebrodées tout ça de zip, de sequins, de cristal, pour une robe finale incroyable. Alors, l'univers de la collection, c'est évidemment des femmes à la David Lynch, piquantes, gracieuses, grands coups, très, très grandes femmes, élégantes, froides, un peu glaciales. On va défiler à l'Oratoire du Louvre. Donc, il va y avoir un côté ensorcelant, synergique, piquant, avec l'introduction de nouveaux accessoires, à savoir des bijoux qui ont été faits en interne, dans notre maison, des bijoux couture, avec des branches de corail noir laqué, des têtes de mort en bac élite, des découpes de cristaux, des macramés de latex mélangés. Donc, c'est des espèces de choses comme ça qui enserrent les coups. Cette année, je me suis fait plaisir et j'assume. Donc, il y aura aussi quand même quelques flashs de couleurs, parce que tout ça a été très sombre. Et ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller surligner la bonté des gens, même quand ils sont très noirs. Alors, je me suis entourée avec deux partenaires beauté sublime cette saison. Neville, le salon Neville, incroyable. Des londoniens qui savent extrêmement bien travailler le cheveu. Je leur ai demandé un chignon un peu à la calasse, qui fait qu'on a une nuque très lourde et en même temps qui dégage, tu sais, cette nuque un peu comme une geisha. Donc, les cheveux très tirés, parce que le but, c'est de montrer quand même le visage de nos très jolies filles, parce qu'on a une très jolie cabine cette année. Évidemment, Nicolas Degène. Mais Nicolas Degène, c'est mon ami depuis des années. Alors, cette année, Nicolas, il est arrivé, il m'a dit, tu sais quoi, ce qui compte, c'est de faire de la beauté, mais qui ne se voit pas. Donc, du coup, il a dit, on efface tout. On les laisse super, une peau qui respire, sublime. Et du coup, je crois qu'il m'a concocté un nouveau mascara ultra laqué, qui n'avait jamais encore travaillé. Non, c'est une vraie chance, parce que d'un coup, de travailler avec un mec comme Nicolas Degène, travailler avec Jean-Paul Covin, avec Jean-Paul Covin, travailler avec des gens du salon Neville, c'est des gens qui font en sorte que mon travail soit mis dans une sublime boîte, pour que du coup, mon travail soit compréhensible au premier coup d'œil et que l'histoire que je souhaite raconter, de ces femmes comme ça, tourmentées, ensorceleuses, courant sur un podium, un peu sur une musique à la lynch, pour au final finir dans une épopée un peu sombre, puissent vraiment se révéler. Et ça, c'est une vraie chance d'avoir des gens qui sont garants que mon histoire soit présente le jour du podium. Sous-titrage Société Radio-Canada